En même temps que les nouvelles Peugeot 108 et Toyota Aigo, Citroën renouvelle également sa petite C1. Les trois sens jumelles techniques et se différencient essentiellement par le design. La nouvelle C1 se reconnaît comme une Citroën avec ses feux avant séparés comme sur les C4 Picasso ou C4 Cactus et à l'arrière avec un petit effet 3D dans les feux. La C1 comme cesseur est disponible en trois ou cinq portes et avec un toit ouvrant en toile, elle prend alors le nom de C1 Airscape. Toujours pas de diesel au programme mais notre modèle d'essai utilise un nouveau bloc sur la C1, un 1.2 de 82 chevaux d'origine PSA. A l'intérieur, la planche de bord est nouvelle mais identique à la cosmétique près à celle des 108 ou Aigo. Les plastiques sont durs mais Citroën tente d'égayer l'ambiance avec des touches de couleurs sur la console centrale ou sur les sièges. La C1 peut s'équiper comme une grande avec la climauto ou la caméra de recul. L'écran central peut également dupliquer partiellement l'écran de votre smartphone, une technologie en devenir. A l'arrière, l'habitabilité reste limitée même dans la catégorie. Le coffre est toujours petit mais il a bien progressé pour atteindre désormais 196 décimètres cubes. Contact et dès le démarrage, on reconnaît la sonorité du trois cylindres qui reste cependant discrète en ville. La jungle urbaine et son terrain de prédilection mais grâce aux 82 chevaux de ce gros moteur, la C1 peut s'évader plus facilement que la version 68 chevaux, cette dernière pouvant être à la peine sur autoroute. Ce n'est pas le cas de cette version 82 chevaux qui a fait par ailleurs de gros progrès en confort par rapport à sa devancière. Elle n'a pas perdu pour autant de son agilité, le comportement est globalement sain. La sonorisation est d'un bon niveau malgré la capote, sauf dans les tunnels. Pourquoi acheter une C1 plutôt qu'une 108 ou une Aigo ? Essentiellement pour des questions de design voire de couleurs puisque chaque constructeur a des coloris exclusifs que ce soit pour la carrosserie ou la capote. L'autre élément vient bien sûr du prix. La C1 est un peu moins cher que la 108 mais à quelques équipements en moins. La Toyota est la seule du trio à être garantie 3 ans. Quant à cette version, elle convient mieux à ceux qui sortent des villes que la version 68 chevaux et ne consomment guère plus. Elle coûte se prenant 600 euros de plus à l'achat. 1